Je dois être à 40 de tension. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine, donc du 8 au 9, 10 et voilà, novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Je pense que vous n'avez pas compris mon intro. Pourquoi Jojo est-il à 40 de tension ? Il a une jolie maison, il vit en pleine nature, il devrait être heureux maintenant. Oui, ça c'est sur le papier, c'est sur le papier, c'est en théorie. Je vous explique et je pense que ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà de quoi je vais vous parler, mais Internet n'est déjà pas revenu. Là, ça me fait rire, mais en fait, c'est un rire qui cache mon envie de faire une poupée vaudou à chaque personnel d'Orange et d'y planter des aiguilles de 2 mètres. Je vous jure, là, là, j'en peux plus, j'en peux sérieusement plus. Le délire quand même a commencé depuis le 16 septembre, vous vous souvenez, vous vous rappelez, on est d'accord. Donc, on va se faire une petite partie blabla, histoire, ça me détendra aussi. Donc, j'ai quand même eu l'intervention de deux techniciens dans cette nouvelle maison. Le premier qui était venu pour valider la ligne, pour l'ouvrir et vérifier qu'elle fonctionnait bien. Donc, lorsqu'il est venu, déjà, je vous rappelle qu'il m'avait posé un lapin, puisqu'il devait intervenir lundi, c'était quand ? Lundi 18 octobre, et qu'en fin de compte, une heure avant d'intervenir, il en envoie un SMS pour dire qu'il ne viendrait pas. Ça, j'adore. Et du coup, il est intervenu le jeudi. Donc, moi, très optimiste, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, jeudi, j'aurai Internet. Eh bien, non, que nini, que nini ! Donc, il est intervenu, je ne sais pas ce qu'il a foutu, en fait, il est servi strictement à rien, comme le H de Hawaï. Il est complètement inutile. Et donc, du coup, j'appelle Orange, il me faut intervenir un deuxième technicien de niveau 2, qui est censé, vraiment, qui est qualifié chez Orange, etc. Sous-entendu que le premier technicien, en fait, n'est pas qualifié Orange. En gros, c'est comme ça que je l'ai compris, je pense que n'importe qui l'aura compris pas. Là ! Il y a des choses qui tombent toutes seules derrière. Ça doit être de la télékinésie, peut-être, que je développe. Parce que j'ai remarqué, quand je suis en colère, quand je suis très en colère, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui bougent autour de moi. Bon, au moins, vous avez eu la preuve, hein, vous avez eu la preuve. Bon, blague à part, donc, ce fameux technicien qui arrive, il est venu pour, je vous jure les amis, montre en main pendant 5 minutes. Tout ça pour me dire, mais il n'y a aucun problème sur votre ligne. La ligne fonctionne très, très bien. D'accord, monsieur. Combien je vous dois ? Rien. Ben, heureusement, parce que là, tout de suite... Et il me dit, par contre, je pense que le problème doit provenir de votre box. Parce qu'en effet, la coïncidence que ça ne fonctionne pas dans votre ancien logement et dans le nouveau, c'est quand même assez gros. Donc, il me dit, si ça ressaute d'ici quelques jours, allez faire changer votre box. Donc, le gars doit être voyant, parce qu'effectivement, au bout de 2 jours, ça va être de nouveau sauté. Donc, me voilà parti dans la boutique d'Orange pour faire changer la box. Dès que je me suis annoncé, Jonathan Robert, j'ai eu le tapis rouge devant moi. Surtout la boutique Orange de là où j'étais avant, ils me connaissaient bien, ils savent que je suis youtubeur, tout ça. Et je dois au moins reconnaître ça, mais le personnel qui bosse à la boutique de Orange, mon brison, sont vraiment adorables. C'est pas pour ça, j'ai rien à dire là-dessus. Et tout de suite, quand je suis arrivé, tout de suite, il y en a un, il m'a reconnu, il m'a dit, venez, 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 c'est un problème, on va régler ça tout de suite. Donc, il n'a même pas testé la box, rien du tout, il me l'a changé immédiatement. Ils m'ont prêté une clé 4G, c'est fabuleux, parce qu'il y a une clé 4G, 200 gigas, quand vous êtes youtubeur, comment vous dire que vous ne faites rien avec, très concrètement. Voilà, voilà, bref. Bon, ça me dépanne au moins un petit peu, c'est toujours mieux que rien, vous me direz. Mais, donc, je vous explique le topo quand même, les amis. Donc, j'ai ma nouvelle box, tout content, je pensais que ça allait fonctionner, je branche ma box, et là, je reçois un SMS de Orange, donc ça, c'était le 26 octobre, pour m'informer qu'il y avait des problèmes sur leur réseau à eux. Du coup, de mon problème personnel, finalement, c'était généralisé, le truc. Et là, je lis sur le SMS qu'il faut que je patiente jusqu'au 3 novembre, en fin de matinée, pour avoir le rétablissement de ma ligne. Et nous sommes, au moment où je tourne, là, on est le 5 novembre. Non, combien on est ? Quel jour on est, là ? Je ne sais plus, j'enchaîne tellement les vidéos cette semaine, je ne sais plus quel jour on est. On est, on est, on est, on est, on est, on est, on est le 5, si, si, c'est ça, on est le 5, on est le 5. Et, donc, on est le 5, et je n'ai toujours pas Internet, donc, autant vous dire que j'ai appelé Orange, j'ai gueulé, mais, alors, là, là, je suis monté d'un décibel, quand même, hein, pour leur dire clairement ce que je pensais, et que, je leur rappelais, quand même, que j'étais YouTubeur, hein, et que j'étais aussi influenceur, hein, vous savez comment je suis, vous savez que je n'aime pas utiliser mon statut. Mais, là, pour le coup, je ne me suis pas gêné, parce que je sais faire des jolies pubs quand je suis content, mais quand on me prend pour le dernier des imbéciles, qu'on me prend en plus du pognon, parce que ça fait deux mois, quand même, qu'ils me prélèvent du fric pour des services que je n'ai pas, hein, quand même, hein, il faut le préciser, ça, hein. Donc, je ne sais pas comment vous, vous qualifiez ça, moi, j'appelle ça du vol. Hein, bah, il faut appeler à achat, achat, au bout d'un moment, quand même, hein. Et, donc, je leur ai dit que, concrètement, si, là, ils ne faisaient pas le nécessaire, que, moi, je m'étais renseigné auprès de juristes, et que j'étais largement en droit de pouvoir les attaquer et d'entamer une procédure contre eux. J'ai aussi servi, saisie, pardon, les services consommateurs, entre autres, 60 millions de consommation. 60 millions de consommateurs, pardon. Je suis un petit peu agacé, hein, ne vous inquiétez pas, ça va redescendre, hein, c'est juste que, là, il faut que je vide mon sac, et une fois que j'aurai vidé mon sac, ça ira mieux. Donc, pour ceux qui sont pressés, rendez-vous directement vers le tirage, je vous mettrai le code, le time code, en bas, dans la description. Et pour ceux qui ont envie d'entendre mon sac à vider, restez, s'il vous plaît. Et, donc, voilà, et je leur ai dit très clairement que si mes services n'étaient pas rétablis, mais alors immédiatement, vraiment immédiatement, non seulement j'embarquais toute ma famille qui est chez Orange, avec moi, que tous les forfaits seraient résiliés, mais qu'en plus, il fallait quand même qu'ils se rappellent qu'en tant que YouTuber, j'avais une grosse communauté derrière moi, qui était témoin quand même de tout ce bordel depuis le 16 septembre, et qui était plus que scandalisé et outré par le laxisme de Orange à intervenir et à m'offrir, surtout, des solutions concrètes pour établir mes problèmes, voilà. Ah bah, bizarrement, là, bizarrement, j'ai eu, mais alors, plein de personnes qui se sont mis à me contacter, à me parler, oui, oui, monsieur Robert, on va faire les choses, mais t'as intérêt à vite faire les choses, donc, je vous prends un témoin, les amis. J'ai reçu un message qui me dit que, donc, j'ai exigé le remboursement de septembre, octobre, et tous les jours de mois de novembre, où je n'aurai pas Internet. Donc, ma demande a été acceptée, et en plus de ça, ils vont m'offrir un geste commercial compensatoire, donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça inclut, mais ils m'ont dit précisément un geste commercial compensatoire assez conséquent, voilà. Voilà, donc, j'espère pour eux que c'est un chèque, hein, un chèque, ça m'arrangerait bien, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a, mais à cause d'eux, vous savez déjà que sur YouTube, c'est déjà galère, mais là, le fait de ne plus travailler, ça fait tomber tous les chiffres de YouTube, et je leur ai dit, vous avez une petite idée du préjudice que c'est sur YouTube, quand vous avez deux mois d'inactivité, que vous êtes complètement irrégulier dans vos publications sur YouTube, où vous avez une petite idée du préjudice et de l'impact qu'il y a sur la chaîne, après. Donc, j'espère vraiment pour eux que c'est ça, parce que je vous garantis, les amis, que je n'en resterai pas là. J'ai décidé que j'en avais strictement marre d'être gentil, que j'en avais marre de me laisser faire, et que désormais, je ne serai plus jamais gentil avec personne. Enfin, si, avec les personnes qui sont gentilles avec moi, je serai gentil. Mais en revanche, toutes les personnes qui se foutent littéralement de ma tronche, qui me prennent pour ce que je ne suis pas, qui me prennent de haut, qui profitent de moi et compagnie, alors, ils ont intérêt à courir, parce que je serai sans pitié, vraiment. Bon, ceci étant dit, les amis, on va essayer de se recentrer, on va faire un petit exercice de respiration, ça va me faire le plus grand bien. Allez, blague à part, je suis désolé, je ne vous ai pas fait les énergies de fin de semaine, parce que, comme vous l'avez vu, j'ai eu une semaine extrêmement chargée, j'avais plein de vidéos à vous faire. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu, entre les reviews des livres, la vidéo bien-être, la vidéo sur le nouvel oracle, la guidance des anges, etc., etc. J'ai eu une semaine qui est vraiment très, très productive, en plus de tout le reste à gérer, parce que l'emménagement n'est pas terminé, j'ai d'autres priorités, j'ai plein d'autres choses aussi à faire à côté. On a remis les clés, ah oui, là aussi, là aussi, les amis, mais je ne préfère même pas vous expliquer. On a remis les clés, on a fait l'état des lieux avec les anciens propriétaires, comment vous dire ? Je pense, je pense, là aussi, que je vais faire des poupées vaudoues pour et l'agence, et les propriétaires de la maison d'Amiciville. Il n'y a pas d'autre mot. Pour le coup, cette baraque nous aura vraiment fait chier, mais alors jusqu'au bout, et je ne tiens même pas à vous raconter un peu tout le délire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit agir, qui doit faire un travail occulte sur moi. Maintenant, j'en suis clairement convaincu. Donc, si jamais il y avait des petites doupes, là, sur la chaîne, rapportez à votre patron que je vais m'occuper de lui très sérieusement, et que tout le mal qu'on est en train de m'envoyer, je vais le renvoyer fois 10, et que je vais saisir les entités les plus terribles du royaume infernal, et invoquer les pires énergies, ainsi que la justice divine et le karma, pour que ces personnes soient châtiées en conséquence, et proportionnellement fois 10 à ce que moi, je vis. Voilà ! Bon ! Bon, maintenant que Jojo nous a montré sa face obscure, et que là, j'ai perdu la moitié de mes abonnés, on va pouvoir faire notre petit tirage. Non, les blagues à part, vous voyez que je le prends avec le sourire, mais quand même, ça me fait moyen de mourir. Je vous promets, ça me fait moyen de mourir quand même. Bon, heureusement quand même qu'il y a la maison, il y a la nature, il y a plein de choses dans lesquelles je peux un petit peu fuir, là, la réalité, parce que je viens de passer une semaine, les amis, là, j'ai qu'une envie, c'est de me faire un petit mélange de Valium, Xanax, Beladon, Sigur, un petit cocktail comme ça, explosif, là, dormir pendant 6 mois. Un petit coma, ça me ferait du bien. Jusqu'à Noël, au moins, jusqu'à Noël. Bon, allez, je vous invite tous à se recentrer. Bon, blague à part, ça m'a fait du bien de vider mon sac. Donc maintenant, on va se recentrer, on va respirer profondément. On bloque quelques instants. Et on expire. Eh bien, vous voyez les amis, c'est ce que je vous disais dans la vidéo atelier, juste le fait de faire une seule respiration, déjà, ça fait du bien. Vous voyez, là, j'avais une petite boule ici, bah, ça l'a atténué. Donc, je vous disais, on va donc faire les énergies du 8, donc lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 novembre 2021. Pour cela, pour cela, on va utiliser des cartes. C'est à quoi ? C'est un bon début, déjà, c'est un bon début. Donc, on va utiliser des cartes. Bon, déjà, j'ai envie d'utiliser l'oracle divinange de ma belle Dorine. Ça, ça sera pour, je ne sais pas, est-ce qu'on se le fait en guidance, en réponse, je ne sais pas. On se laissera porter par l'énergie des anges, tout simplement. J'ai aussi envie d'utiliser mes photos karmiques. Voilà, pareil, ce sera pour une petite guidance. On va se faire les énergies principales, peut-être, avec l'oracle des sigils mystiques. Et je me serais bien faire un truc divinatoire, quand même. Et si on se prenait le petit rond de cristal, hein, on va se prendre le rond de cristal. Je suis désolé, si jamais vous entendez du vacarme, c'est qu'on a le petit, là, depuis toute la semaine. Bah oui, sinon, ce n'est pas drôle, hein, comme si je n'avais pas dit ça, c'est déjà à se gérer. On a en plus le petit depuis toute la semaine. Et là, en plus, il y a ses cousins avec lui dans la chambre. Donc, autant vous dire que comme la chambre est à côté du bureau, si vous entendez du vacarme, c'est normal, d'accord ? Ce n'est pas des fantômes. Allez, c'est parti. Alors, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, novembre 2021. Allez, on va s'en prendre... Combien on s'en prend ? On va s'en prendre trois. On va s'en prendre trois. Alors, nous avons vérité et révélation. Ensuite, nous aurons relation et sociale. Et sentence et destin. C'est drôle, moi, qui vous parlais, justement, de la justice divine. Vous voyez ? Alors, faites exprès. Eh bien, faites exprès, je ne croyais pas si bien dire. Vous voyez ? Le fait d'avoir vidé mon sac, j'ai remarqué quelque chose, les amis. C'est qu'à chaque fois que je vous fais un petit peu de blabla en début de vidéo, quand je vous fais des intros, quand je vous raconte mes péripéties ou des choses comme ça, j'ai remarqué que le tirage s'accorde assez bien avec ce que je vous ai dit précédemment. Comme si, quelque part, sans le savoir, inconsciemment, parce que pour le coup, je ne le fais vraiment pas exprès, hein. Mais inconsciemment, ce que je vous explique, moi, ce que j'ai vécu, ça sort dans le tirage en termes d'énergie. Hein ? C'est quand même assez marrant. Parce que du coup, de quoi ça nous parle ici ? Alors, tout d'abord, vérité et révélation. Donc, pour moi ici, ça m'évoque forcément que, pour ce début de semaine, vous pourriez obtenir des révélations, ou obtenir la vérité sur des relations, hein, puisque relations sociales. Et puis, les trois cartes se suivent super bien, en fait. Vérité, révélation, sur des relations, sur l'aspect social. Et tout de suite derrière, on a la sentence et le destin. Enfin, franchement, en fait, il n'y aurait même pas besoin d'interpréter les cartes, quoi. Je vous montre les cartes à l'écran, regardez avec les mots-clés, et ça suffit, hein. Voilà ! Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée, les amis ! Non, bien sûr, je vais vous expliquer ça. Donc, pour moi, ça m'évoque des vérités que vous pourriez obtenir sur vos relations et dans tout ce qui est aspect social. Alors, le social, c'est quand même assez vaste comme domaine, hein, parce que le social, ça peut être les amis, ça peut être les relations que vous avez dans le travail, etc., etc. Voilà ! Donc, tout l'aspect social peut être impacté. Ici, on nous parle de vérité, de révélation, de choses que vous allez apprendre. Donc, soit, ça veut dire qu'on vous a menti, vous allez découvrir la vérité sur des mensonges qu'on vous a dit, et vous allez enfin découvrir la vérité. Soit, vous allez obtenir des révélations. Alors, les révélations, c'est pas forcément un synonyme de vérité. Lorsqu'on vous révèle quelque chose, ça veut pas forcément dire que cette chose-là, on vous a menti. Simplement, cette chose a été cachée. Et là, ça me fait penser, je vais prendre un exemple très concret, prenons les secrets de famille. Un secret de famille, en soi, c'est pas un mensonge. Si on vous raconte pas autre chose, juste le fait de ne pas vous en parler, c'est pas un mensonge en soi. C'est juste qu'on vous l'a cachée. Voilà. Donc, ça peut être ce type de révélation-là. Vous pourriez, par exemple, je sais pas, au détour d'une rue, rencontrer quelqu'un, qui connaît quelqu'un, justement, et qui va vous dire « Mais tu sais pas quoi, il faut que je te raconte sur Martine, machin, mes dules et trucs et nana. » Voyez, ce type de rencontre-là. Je sais pas pourquoi, en tête, j'ai les rencontres fortuites, justement, les rencontres opportunes. Comme si vous alliez rencontrer quelqu'un au bon moment, au bon endroit, et qui vous apprendra, qui vous donnera l'information, qui vous donnera ce que vous cherchez, quelque chose que vous convoitez ou que vous ne cherchez pas forcément. Parce que les révélations, par moments, elles peuvent se révéler à nous sans forcément les avoir cherchées. Et d'ailleurs, toutes les vérités ne sont pas bonnes à révéler. Ça aussi, on aime bien... C'est sûr qu'on est tous des défendeurs de la vérité. Mais parfois, il y a des vérités qui font plus de dégâts que rester dans l'ignorance. Donc parfois, hein... Voilà. Donc faites attention à ce que vous demandez. Si vous-même, en plus, comme Sawin est passé, peut-être que vous avez lancé des prières au ciel pour qu'on exauce certains vœux, pour qu'on vous révèle certaines choses, etc. Faites attention aux vœux que vous formulez. Faites attention à ce que vous demandez. Parce que, comme je viens de vous le dire, toutes les vérités ne sont pas bonnes à apprendre. Et parfois, il est préférable de vivre dans l'ignorance pour certaines choses plutôt qu'ouvrir la boîte de Pandore, très concrètement. Ensuite, on nous parle ici de sentence. Alors pour moi, ça pourrait peut-être évoquer soit un combo complet. C'est-à-dire peut-être que vous allez apprendre que telle relation... Une ex-relation, vous allez apprendre la vérité sur cette personne-là. Et vous allez apprendre qu'elle a bien été punie. Peut-être que ça peut être une personne qui vous a fait de la peine. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Et peut-être que vous allez découvrir par le biais d'une tierce personne, ou je sais pas, moi, d'un poste sur un réseau social, ou j'en sais rien, ou la collègue du boulot qui est au courant, ou je... Vraiment, je sais pas, je sais pas. Les révélations peuvent se manifester de plein de façons. Mais peut-être que vous allez apprendre que cette personne qui vous a blessé, eh bien, est bien punie à l'heure actuelle. Là, ça me fait rire, parce que je me dis que ceux qui ne m'apprécient pas et qui regarderont la vidéo se diront, « Ah bah, écoute bien ce que t'es en train de dire, parce que c'est exactement ça. » Et « Chez, chez, c'est bien fait que t'es plus internet. Chez, 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 chez. » Faites attention à « Chez, chez, chez ». Non, allez, blague à part. Blague à part, vraiment, ça m'évoque ça. Et ça pourrait aussi m'évoquer une forme de justice pour moi. Ça pourrait aussi, pour ce début de semaine, me parler de... Excusez-moi, je regarde pas la caméra, parce que je fixe mon point, en fait, ailleurs. Parce que ça me fait plein de messages qui viennent en tête. Et j'ai la sensation aussi qu'il y a une justice qui va être faite. Au-delà de la vérité, parce que la justice... Ah, attention, je parle pas de la justice des hommes, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Non, je parle de la justice vraiment karmique, la justice cosmique, qui, elle, est juste. Et peut-être que vous allez, justement, bénéficier de cette justice-là. Enfin, vous allez être lavés de tout soupçon. Enfin, vous allez être lavés du mal qu'on a pu dire sur vous, d'une mauvaise image, de ragot, etc., etc. Peut-être que les personnes qui ont craché sur vous vont révéler leur vrai visage. Et par conséquent, ça va immédiatement vous innocenter, voyez. Mais il y a ici, pour moi, un aspect de justice. Comme si les choses allaient se révéler, allaient enfin se montrer au grand jour. La vérité allait éclater et les masques vont tomber. Et ceux qui sont justes seront lavés. Et ceux qui sont méchants, on va employer le mot comme ça, ceux qui sont méchants, eux seront punis. Voilà. Oh, ben, on a une énergie qui est forte, hein, ouais. Punaise ! Ça commence bien, ce début de semaine, hein. Allez, on va continuer avec la petite guidance karmique. Alors, attendez. Ce que je vais faire, je vais enlever les chakras et on va se tirer un chakra tout de suite. Allez, on va se tirer un chakra. On va se tirer un chakra. On va se tirer un chakra. Qu'est-ce que je fais ? J'ai eu le chakra coronal qui a été expulsé du paquet. J'ai bien envie de le prendre, quand même. Allez, je le prends. Donc, c'est le chakra, le septième chakra, hein, qui nous dit Je comprends, je prends conscience de ma spiritualité. Je sais, je suis, je lâche prise. Et mon niveau de conscience augmente. Alors, là encore, c'est quand même assez drôle d'avoir ce chakra-là qui sort puisque ça colle bien avec l'aspect de révélation, de vérité, de destin, hein, effectivement. Donc, pour moi, sur ce début de semaine, il y a vraiment quelque chose, un déclic. C'est le mot que je viens d'avoir. Un déclic. Vous allez peut-être avoir un déclic. Le truc qui va vous faire comprendre que ça y est, c'est fini. Vous aviez besoin de ça. Imaginons, je sais pas moi, que vous soyez encore à fond sur Raphaël. Pourquoi ce prénom ? Je sais pas. Imaginons que vous soyez à fond sur Raphaël et vous vous dites Non, il y a un espoir, je suis sûr qu'il va revenir, qu'il m'aime encore, etc., etc. Et puis là, boum, sur ce début de semaine, vous allez apprendre que non, il a refait sa vie ou alors il est marié, il a des enfants, etc., etc. Et que par conséquent, il ne reviendra pas vers vous, qu'il a véritablement tourné la page et qu'il est temps maintenant pour vous de faire la même chose. Donc, ça peut être ça, vous voyez les révélations. Mais vraiment, j'ai ici le mot déclic. Vraiment, l'élément qui vous manquait, vous viviez actuellement dans une sorte d'espoir qui vous disait non, mais peut-être que c'était toujours au conditionnel. Et là, non, pour cette semaine, vous pourriez avoir enfin la réponse ou la vérité ou le déclic ou le truc qui vous permettra enfin de tourner la page, qui vous permettra enfin de passer à autre chose. Alors, on va quand même compléter ça avec les photos karmiques. On va s'en prendre deux. Alors, laisse-toi porter par les courants de la vie. Nous avons l'élément de l'eau. Et ça tombe bien parce que cette semaine, j'ai l'impression que l'eau est... C'est drôle, je n'avais pas vu qu'au-dessus du paquet, justement, c'était l'élément de l'eau. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un rapport avec l'eau. Alors, soit je vous dis ça parce que c'est mon ressenti personnel ou c'est quelque chose qui est global. Attention, je ne suis peut-être pas objectif, là, pour le coup. Parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai beaucoup travaillé avec l'eau. Je suis vraiment en train de travailler, aussi de faire un réel travail avec l'eau. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo sur les présentations des livres. Je vais me spécialiser dans la magie de l'eau. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le livre que je vous ai montré. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Je vous la glisse dans le petit « i », là. Oui, je fais ma propre promotion. Voilà, si ça ne plaît pas, c'est pareil. Non, blague à part. Blague à part, je suis en train de me spécialiser dans ce travail de l'énergie avec l'eau. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pour moi, ça me parle beaucoup. Laisse-toi porter par les courants de la vie. Il faut que vous acceptiez ça aussi, les amis. Il faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Qu'on ne puisse pas tout maîtriser. Et il y a un moment donné où il est préférable de lâcher l'affaire, de lâcher prise et de se laisser porter tout simplement par les flots de la vie et voir où ça peut nous conduire. Ça vous conduira forcément vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses. Mais vous devez accepter de lâcher cette branche, une branche qui est potentiellement pourrie. Vous vous rattachez soit à des souvenirs, soit à un passé qui n'a plus lieu d'être. Vous vous rattachez à des choses qui n'existent plus ou qui n'existeront plus, qui n'ont plus lieu d'exister aussi. Donc lâchez-moi cette branche et acceptez de partir dans le courant. Et ça vous mènera quelque part, ça vous mènera vers d'autres opportunités, vers d'autres choses. Vous allez démarrer un nouveau voyage, un nouveau cycle. Mais accepter de lâcher prise. Et pour la deuxième, nous avons... Non mais je ne sais pas, le jeu l'a fait exprès, je pense, je pense. L'important n'est pas le voyage, mais la destination. Alors là pour le coup les amis, franchement on a deux cartes qui collent super bien l'une avec l'autre. Et en plus qui collent super bien avec le chakra coronal. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? L'important n'est pas le voyage, mais la destination. Regardez, je vous l'ai montré de plus près cette carte, je ne sais pas si vous allez bien la voir. On voit ici une forêt inquiétante, abandonnée, avec un fantôme. Ici on voit un château qui est sur une falaise. Bref, on a un voyage quand même qui semble être périlleux pour arriver jusqu'au château. Ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas le voyage. C'est-à-dire que ce qui est important là, si vous vous lancez dans un nouveau processus pour ce début de semaine, si vous vous lancez, je ne sais pas moi, sur une nouvelle voie, sur quelque chose de nouveau. Ce qui est important, ce n'est pas le voyage en soi. Parce que le voyage, vous allez forcément rencontrer des gens, vous allez forcément avoir de nouvelles opportunités, vous allez devoir faire des choix, etc. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est tout le temps dans la vie. C'est tout le temps. Ce qui compte le plus, c'est la destination finale. C'est ça qui est important en fait. Et c'est ça qu'il faut que vous visiez et qui doit être votre motivateur, qui doit être votre moteur. Fixez-vous, et ça je vous le dis souvent, fixez-vous un cap, un objectif, un but. Et restez sur ce cap, restez sur cet objectif. C'est comme ça que ça va vous motiver. Je vous prends souvent le cas du régime. Allez, ça y est, il va encore nous parler du régime. C'est bon, on a compris Jojo. C'est bon, on est tous gros, on est tous mal foutus. C'est bon, on a bien compris. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que je vous cite souvent l'idée du régime, parce que je trouve que c'est le plus parlant en fait. Mais un régime, ce qui compte, ce n'est pas les 2-3 kilos. Non, ce qui compte, c'est le résultat final. C'est-à-dire, mettez-vous par exemple un pantalon, une jupe, n'importe quoi, un truc que vous n'arrivez plus à mettre. Et dites-vous, voilà, dans un an, dans 6 mois, peu importe, je veux rentrer de nouveau dans ce vêtement. Ça, c'est votre but final. Mais en attendant, il y a un long voyage à faire. Il va falloir reprendre une hygiène de vie, un rythme alimentaire, de bonnes habitudes, etc. Y aller tout doucement, perdre 1 ou 2 kilos, mais bien les perdre. Il vaut mieux perdre 1 ou 2 kilos par mois, plutôt qu'en perdre 10 d'un coup et en reprendre 20 le mois suivant. D'accord ? Donc, mais votre but, c'est ça. C'est tous les matins, vous regardez votre pantalon, votre jupe en vous disant, comme la maf, je te remettrai un jour, je te remettrai. Et c'est ça qui doit vous motiver. Et bien là, c'est exactement la même chose, les amis, c'est dire que lâchez prise, acceptez de vous laisser porter par les flots de la vie. Et en même temps, regardez au loin. C'est-à-dire, regardez pas les tourbillons qu'il peut y avoir là, dans le courant dans lequel vous êtes. Non, regardez plus loin. Regardez jusqu'où la rivière va, jusqu'où elle va vous amener. Parce que c'est sûr que des torrents, des tourbillons, des machins, des rapides, il va y en avoir sur le chemin, c'est sûr. Mais si vous heurtez à chaque tourbillon que vous arrêtez le voyage, bah non, vous n'y arriverez jamais. Donc, mettez votre regard au loin, à l'horizon, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous motiver. Et surtout, prendre conscience. Je vous rappelle le chakra, c'est vraiment le fait de prendre conscience qu'il est temps qu'il y ait des choses qui changent. Et comme je vous l'ai dit, l'important, c'est pas d'entamer plein de changements d'un coup, mais c'est d'enclencher un changement, d'enclencher un truc que vous avez envie qui change. Et vous allez voir que juste ce truc va enclencher plein d'autres changements derrière, tout simplement. Allez, on va se faire une... On continue la petite guidance avec nos anges de Dorine. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de l'oracle, je vous la glisse là dans le petit i. On va s'en prendre... On va s'en prendre deux. On va s'en prendre deux. Je vous invite à penser à une question, un domaine ou pas, si vous voulez, hein. Ou sinon, on se laisse porter par les messages, tout simplement. Allez, nous avons... Pourtant, vous me voyez mélanger les cartes, hein. Vous voyez bien que je ne triche pas. Laissez le passé derrière vous. Pour la première carte message. Vous voyez, même les anges vous le disent. Lâchez ce passé. Lâchez le bon sang. Et le deuxième, vos rêves se réalisent. Et oui, en plus, c'est logique. C'est logique, les amis. Pourquoi c'est logique ? Parce que, comme je vous le dis souvent, et ça, je vous le rabâche. J'ai vraiment l'impression d'être un vieux qui radote, sérieux. Mais je vous le dis très souvent. Quand les choses sont terminées, quand quelque chose est cassé, pourquoi s'entêter à vouloir réparer quelque chose qui ne pourra plus jamais revenir comme avant ? Donc, lâchez-moi ce passé et laissez-le derrière vous. Ça aussi, je vous le dis. Le passé, c'est un boulet qu'il faut porter. Le passé, on vit avec, on ne vit pas dedans. D'accord ? Donc, acceptez que les choses soient terminées, laissez couler, lâchez l'affaire, et maintenant, vous partez droit devant. Et vos rêves se réalisent. Ben oui, lorsque vous allez enfin comprendre et accepter que les choses sont derrière vous et qu'il faut vous tourner devant vous désormais, c'est comme ceci que vos rêves pourront enfin se réaliser. N'oubliez pas l'adage qui dit « Vis tes rêves et ne rêve pas ta vie ». Dans quel cas on voulait être ? De ceux qui vivent leurs rêves ou de ceux qui rêvent leur vie ? Moi, personnellement, plutôt le premier quand même. Allez, maintenant, on va se terminer avec deux petites prédictions. Pourquoi deux ? Je n'étais pas parti pour deux. Bon, à l'absurde. Allez, deux. Donc, avec le rond de cristal. Petite précision, ça aussi, j'ai vu des nouvelles personnes, qui devaient être sur la chaîne, à qui je souhaite bien sûr la bienvenue, qui m'ont mis en commentaire, qui ne savaient pas comment se procurer mes jeux, etc. Sous le titre, à côté, vous avez le petit « plus » sous la petite flèche. Vous cliquez. Ça vous donne accès à une liste déroulante. Et dessus, vous avez le lien de ma boutique MPC, sur laquelle vous pouvez commander l'un de mes jeux, ok ? Alors, je suis désolé, c'est vrai que MPC, vous m'avez fait la remarque, et je l'ai vu aussi, il y a les frais d'envoi qui ont augmenté. Avant, ils étaient à 6-7 euros, ils sont passés au double aujourd'hui, vous vous rendez compte ? Ils sont passés à 12 balles quand même. Attendez, je vais finir ça et on fera un aparté après. Cette vidéo va être excessivement longue, je le sens. Mais ce n'est pas grave, vous aimez quand la vidéo est longue. Plus c'est connu, plus c'est long, plus c'est bon. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. C'est les nerfs, c'est les nerfs qui ont pris le dessus maintenant. Allez, on va en prendre deux. Nous avons une belle réussite assurée. Regardez ça comme c'est une jolie carte. Voyez les amis, les choses vont se faire, les choses vont se réaliser. Et on nous parle d'un accident léger. Alors attention, un accident pour moi, ça me parle d'un manque de vigilance. Peut-être que vous êtes trop concentré. Vous faites attention à ne pas trop être concentré ou axé sur un truc en particulier. Parce que du coup, c'est comme ça que votre vigilance pourrait baisser. Et je ne sais pas pourquoi, je vois vraiment là pour le coup, je vois vraiment quelque chose sur la route. Si jamais vous êtes fatigué, ne prenez pas le volant. Ou alors vous faites une petite sieste avant de partir, je ne sais pas. Mais si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez aussi un ressenti ou une intuition qui vous dit de faire attention, écoutez votre intuition. Écoutez cette petite voix. Alors attention, accident léger, donc ce n'est pas gravissime. Mais quand même, faites attention si pour ce début de semaine ou dans la semaine, vous avez votre intuition ou votre instinct qui vous dit « Fais attention aujourd'hui, voilà, sois vigilant. » Écoutez votre intuition, ne la laissez pas de côté. D'accord ? Voilà donc mes chers amis, pour ceux qui sont pressés, je vous embrasse tous très fort et j'essaie de passer une très belle et une très bonne journée. Et pour ceux qui ne sont pas pressés, au point on en est maintenant avec 10 minutes d'introduction, on va continuer. Oui, je voulais vous parler de MPC. Donc MPC, c'est vrai que je l'ai constaté que les frais d'envoi avaient doublé, mais vraiment doublé, c'est passé à 12 balles. Et ça, je sais que c'est dû à la crise du rutabaga. Mais pas que ça aussi. Il y a eu un problème avec des... Je l'avais lu le truc, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais il y a eu des nouveaux traités commerciaux à l'international qui ont été signés, etc. Et du coup, il y a un truc aussi en lien avec les douanes. Si je vous retrouve le truc, je vous le partagerai sur Instagram. Ou si même vous, vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre le lien. Mais il y a un truc comme ça avec l'international, avec des nouvelles lois, des nouveaux trucs, je ne sais plus ce que c'est. Et c'est pour ça que les prix ont gonflé, et ça me gonfle aussi au passage en même temps. Donc ce que je vais faire, les amis, ça c'est un gros projet aussi que j'avais. Pour l'instant, je ne peux pas faire éditer tous mes jeux chez un imprimeur. Ce n'est pas possible. Vous imaginez s'il faut que je fasse éditer les sigils mystiques, les photos karmiques, le jeu oracle, le cœur à cœur. Non, mais non, ce n'est pas possible. Donc vous savez que là, je suis en train de bosser, enfin, j'ai un petit peu délaissé parce que je n'ai pas le temps, sur l'oracle du mage. Et celui-ci, attention, on verra, je vais peut-être lancer une campagne ulule, ou un truc litchi, je ne sais pas quoi, parce que là aussi, il faut que je vous avertisse, sur Paypal, à la mi-novembre, le système de cagnotte s'est terminé. Il n'y aura plus de système de cagnotte. C'est-à-dire qu'on pourra juste payer de personnel à personnel ou professionnel, mais c'est tout. Il n'y aura plus de cagnotte, il n'y aura plus rien. Donc je me tâte, je vais réfléchir à ouvrir une campagne ulule, une campagne participative. Et comme ça, tous ceux qui vont participer à financer le projet, du coup, vous aurez votre jeu qui sera assuré. Et moi, de mon côté, je vais contacter des imprimeurs en France, ou là, européens en tout cas, pour faire éditer le jeu et avoir du stock. Voilà, ça sera le premier oracle avec lequel je vais travailler en stock. Voilà. Mais pour ça, il faut que je mette en place plein de choses, et tant que je n'ai pas tout fini là, je n'ai pas la tête encore à tout ça, mais c'est prévu, c'est prévu. Là, je vais m'en occuper. Je pense que je vais laisser passer les fêtes de Noël, parce que ce n'est pas la peine. Vous savez qu'à partir de novembre, il n'y a plus personne qui travaille. Déjà que tout le reste de l'année, il n'y a pas grand monde qui travaille. Bref. Hashtag administration. Donc, je vais peut-être attendre la fin de cette année, puis avec toutes les histoires de Ruitabaga et compagnie, je pense que ce n'est toujours pas le moment. Donc, on va attendre 2022, et à partir de janvier 2022, je me renseignerai auprès de plusieurs imprimeurs. Et voilà, je pense qu'on fera un système comme ça. Ok ? Voilà donc, mes chers amis, pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue, à mon humble avis, mais ce n'est pas grave, j'avais besoin de vider mon sac, et même si je ne vous vois pas derrière votre écran, ça m'a fait du bien, parce que j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui m'a écouté, même si concrètement, là, physiquement, il n'y a absolument personne devant moi, à part un bout de plastique. Mais c'est psychosomatique, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort, si vous êtes chez Orange, changez de fournisseur, partez chez la concurrence, ça leur fera les pieds. Non, blague à part, je n'aime pas faire de la mauvaise pub, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quand même. Et puis voilà, bon, prenez bien soin de vous, nous on se retrouve, alors cette semaine devrait être un petit peu plus calme, parce que j'ai réalisé toutes les vidéos importantes que je voulais faire, donc on va reprendre le rythme, je vous donne rendez-vous lundi pour faire le deuxième atelier, de développement, développons notre potentiel, on se fera, j'en sais rien, j'en sais rien, j'ai rien prévu, hormis l'atelier lundi, c'est déjà pas mal, voilà, c'est tout. Donc prenez bien soin de vous, je vous souhaite un bon début de semaine, je vous embrasse fort et à très vite.